Il va y avoir du sport ! 6-9 de la matinale, matin sport. Mahmoud Djiboul, bonjour. Bonjour. On va commencer par le football, la Coupe d'Algérie et puis il a suffi. Près de 5 minutes pour le CRB après une première mi-temps, on va dire, pas très convaincante. Mais la deuxième mi-temps, moins de 5 minutes pour plier le match. C'est l'analyse que vous faites. C'est vrai que sur la première mi-temps, le chef Abriadi de Belouisdède a laissé l'initiative à la JS Kabylie. C'était un plan de jeu qui a été mis en place par l'entraîneur Paqueta. En revanche, en deuxième mi-temps, le CRB a laminé cette équipe de la JS Kabylie, s'imposant 2 buts à 0 et se qualifiant pour les 16e de finale. Je rappelle, pour les 8e de finale, pardon, et je rappelle dans le même temps où il aura comme adversaire, l'équipe de Belouisdède, je rappelle dans le même temps que le chef Abriadi de Belouisdède reste la bête noire de la JS Kabylie sur ces dernières années, s'imposant à chaque fois tant au 1er novembre qu'au stade du 20 août. Puisque le CRB joue au 20 août, maintenant le CRB domicilier pour le stade du Saint-Juillé. Sur cette victoire, on va écouter l'attaquant, le buteur, Wamba Lionel. Il est au micro de Hamza Rahmouni. Très content pour cette qualification, surtout quand on était dans une mauvaise phase avec l'élimination en Champions League qui a fait très mal. Ça fait du bien de renouer avec la victoire en coupe comme ça. Ça fait du bien. Là, maintenant, on va être plus focalisé sur le championnat. Et la coupe, Charles, on va remonter les points qui nous manquent et Charles, on va gagner le championnat. Alors, je rappelle que les deux équipes étaient dans une situation peu confortable. Pourquoi peu confortable ? Le CRB, il fallait se relancer et rester sur les deux objectifs, finaliste la dernière édition, retrouver de la confiance, notamment après l'élimination en Coupe d'Algérie et en Champions League africaine et le mécontentement des supporters. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Il fallait se rassurer, notamment sur le plan footballistique. Et la JSK, qui cherchait, qui devait, après qu'Azdin Aijoudi ait savonné la planche à l'entraîneur Al Maïda, il leur fallait une victoire probante face à une équipe qui, tout simplement, favori de la compétition. Or, hier, la JSK est passée complètement à travers et s'est ratée, notamment, sur sa deuxième mi-temps. On retiendra également ça, c'est pour le football. On retiendra également en athlétisme que l'Algérien Jamel Sejati, hier, en Afrique du Sud, Sejati qui, rappelons-le, est plus un spécialiste de 800 mètres. Eh bien, il a réussi la meilleure performance mondiale sur 1000 mètres. Mais le 1000 mètres n'est pas une distance olympique. Il faut le rappeler. Il a parcouru la distance en 2 minutes 13 secondes et 93 centièmes suite à l'occasion d'un meeting international. Le podium a été complété par deux autres Algériens, à savoir Hethed et Oussema Charrad. Voilà donc pour l'essentiel concernant l'athlétisme algérien qui, je le rappelle, peut aller chercher une médaille. Et c'est très important, il faut le rappeler, peut aller chercher une médaille lors des prochains JO, notamment sur cette distance le 800 mètres et également au triple saut avec Triki qui a réussi. Il a se placé deuxième et a remporté une médaille d'argent au dernier championnat du monde en salle il y a trois jours de cela. Assemblée générale du CSA, est-ce que vous savez ce que c'est le CSA ? Vous allez me dire. Eh bien, c'est tout simplement le conseil sportif amateur. Si l'on veut, c'est eux qui détiennent, le CSA détient les couleurs, le palmarès, le logo du club. Et donc c'est l'essence même du club. C'est le CSA Mouldia d'Alger. Le CSA a cédé une partie de ses parts et a cédé le logo, le maillot, les couleurs au Mouldia d'Alger football, mais a conservé les autres disciplines, notamment le volet, l'athlétisme, toutes les autres disciplines qui peuvent exister. À un moment donné, le Mouldia d'Alger, ou ce qu'on a appelé par la suite le GSP, a été l'essence même des équipes nationales. Les athlètes venaient des différentes disciplines du GSP ou du Mouldia d'Alger avant que ça passe GSP. Puis il y a eu cette cassure et à un moment donné, les athlètes ont fait grève, notamment pour le volleyball, le handball, puisqu'ils n'ont pas été payés depuis très longtemps. C'est un ancien athlète qui est à la tête de ce CSA, en l'occurrence Khali, hier Assemblée Générale, puisqu'il y a un directoire qui dirige ce CSA. On va revenir sur les différents problèmes toujours rencontrés par le CSA. On va écouter Mohamed Khali. La situation financière du club n'est vraiment pas rassurante. Toutes les sections réclament leurs indemnités. On travaille depuis des semaines pour tenter de régulariser tout le monde. On espère que cela va se faire avant le début du mois de Ramadan. Nous avons en notre possession l'argent de la convention, qui s'élève à deux tranches de 50 millions de dinars. Il faut savoir qu'il y a 5 milliards de centimes de chèques en circulation que l'ancien bureau a délivré. Ces personnes attendent à être régularisées. Eh bien voilà, c'est tout simplement les athlètes. Alors il faut définir une fois pour toutes, parce que la situation ne peut pas continuer dans ces conditions. On aura l'occasion d'y revenir en début de semaine, de manière beaucoup plus approfondie, puisque faute de temps. Et puis on va enchaîner sur la plus prestigieuse des compétitions, la petite musique. On va d'abord à l'Aliance Arena, peut-être. On va rappeler tout simplement les résultats de... Bayern, Lazio d'abord. Le Bayern s'est qualifié 3 buts à 0. Tout reste. Face à la Lazio et le Paris Saint-Germain, sans surprise, s'est imposé grâce à un grand bappé. 2 buts à 1 face à la Real Sociedad. Aujourd'hui, Manchester City, qui est déjà qualifié face à Copenhague, affrontera donc cette équipe. Le Manchester City, détenteur du trophée. Et puis de l'autre côté, le Real Madrid face à Leipzig. Le Real s'était imposé 1 but à 0 face à Leipzig. Les deux équipes sont en balotage favorable. Voilà pour la soirée d'aujourd'hui. Je vois que vous avez passé une belle soirée. Ah bah oui ! Et ça va continuer ce soir. Faites-vous plaisir !